Ceci est la deuxième vidéo dans cette série consacrée à la méthode des volumes finis. Dans ce cours, nous allons résoudre une équation elliptique en deux dimensions. Pour cela, on va considérer un problème type, donc un problème de diffusion en deux dimensions. Puis, on va formuler la méthode pour résoudre le problème considéré. On va utiliser ensuite Matelat pour résoudre le système linéaire engendré par la méthode. Et enfin, on va utiliser un logiciel commercial qui est en 6 Fluent pour comparer les deux résultats numériques, basés sur la même méthode. Donc, le problème considéré consiste à étudier la diffusion sur une plaque extrêmement mince. Donc, on va ignorer toutes les variations dans la direction Z. Et on ne va considérer que la variation dans la direction X et Y. Donc, dans les équations, toute variation par rapport à Z sera ignorée. Donc, le problème se résume par l'équation elliptique de deuxième ordre en deux dimensions suivantes. Donc, en absence de toute source thermique à l'intérieur du domaine. Donc, à cela, il faut ajouter les conditions limites pour avoir ce qu'on appelle mathématiquement un problème de Cauchy. Donc, un problème bien défini et en une solution unique. Donc, les conditions limites, on va considérer premièrement des conditions de type d'ériclet. Donc, c'est-à-dire, la variable sera connue sur les bords. Donc, la température à gauche sera connue. La température à droite. La température en haut. Et la température en bas. D'autres types de conditions limites peuvent être considérées. Par exemple, de type Neumann ou bien mixte. Ou bien le mixage des trous. Donc, la formulation par volume fini. Donc, la première étape pour toute méthode numérique est la discrétisation. Donc, c'est-à-dire, la subdivision du domaine en sous-domaine fini. Appelé les éléments. Contrairement à la méthode des différences finies. La méthode des volumes finis place ces nœuds au centre de l'élément. Donc, l'élément qu'on va considérer sera défini par les dimensions delta x dans la direction x. Delta y dans la direction y. Et une épaisseur constante dans l'espace h dans la direction z. Donc, ceci va donner des aires de surface. A gauche et à droite cachée. Égale à, donc, r au gauche. H fois delta y. La même chose pour l'air à droite. Donc, elle sera égale à H delta y. Pour l'air au haut et celle d'opposé. Donc, en bas. Donc, r au. Ce sera égal à H fois delta x. Et la même chose pour celle d'en bas. Donc, H fois delta x. Donc, le volume élémentaire, on va l'appeler delta v. Je vais changer la couleur. Donc, delta v. Donc, la méthode des volumes finis commence différemment par rapport à la méthode des différences finies. Donc, on l'a vu dans la première série consacrée à la méthode des différences finies, qu'elle est basée principalement à l'approximation de toutes dérivées par les approximations de différences finies. Cependant, pour la méthode des volumes finis, après la discretisation, l'étape suivante, c'est l'intégration de l'équation différentielle sur le volume élémentaire delta v. Donc, ça, c'est l'équation. Donc, si on l'intègre sur le volume delta v, le volume élémentaire dv, ce sera égal à 0. Donc, je vais changer dv par sa valeur delta v égale à h fois delta x delta y et dv h fois dx dy Ceci me permettra d'écrire dy dx 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 carré je vais profiter de la propriété de l'addition pour séparer les deux intégrales donc ça fois h dx dx dy donc plus égale à 0. Maintenant, on va voir une propriété intéressante de la méthode des volumes finis. Donc, la méthode représente les inconnus sur les nœuds et on peut simplifier davantage la méthode en ne considérant la variation que lorsqu'on sort de l'élément. C'est-à-dire, au sein du ième élément, la température sera constante dans tous les points. Donc, elle ne variera que lorsqu'on sortira de l'élément vers le i plus 1. Ceci me permettra d'écrire intégrale par rapport à x des rangs de t des rangs x2 donc fois h et maintenant par cette propriété dy de tout fois dx donc si on a considéré une variation par interpolation ceci ne pourra pas être simplifié de la même façon. Donc, de la même façon je vais procéder pour la variable y la variable indépendante y donc ça je vais changer la couleur donc ça c'est delta y et ça c'est delta x en plus ça c'est a droite ou gauche puisque c'est la même chose et ça c'est haut ou bas donc je vais écrire ça avec les nouvelles simplifications donc dx dy égale à 0 maintenant je peux écrire à gauche ou bien droite fois dy donc on remarque ici donc une intégrale d'une deuxième dérivée ça donnera une première dérivée donc la même chose pour le deuxième terme donc les bornes pour la première dérivée donc ça sera la limite gauche puisque l'élément est centré ici donc ça ça sera l'élément gauche la limite gauche et ça sera la limite droite et de même pour les limites de l'intégration par rapport à y donc ça donnera bas et y y y y o donc ceci donnera première dérivée donc je ne vais pas oublier gauche droite première dérivée par rapport à x de t avec x gauche x droite plus ou égal à 0 donc je vais développer ça donc i donc la dérivée évaluée au point x droite donc ici ici la dérivée de t par rapport à x au point gauche donc ça c'est la dérivée à ce point là moins la dérivée par rapport à x au point gauche plus la même chose pour les limites haut et bas x droite donc haut bas bas le tout égal à 0 donc l'étape suivante consiste à approximer les dérivées par les schémas qu'on a vu par la méthode des différences fines donc d'abord je vais dessiner un schéma représentant l'élément en cours et l'élément adjacent donc l'élément i a droite fois t droite pour indiquer la température ici donc t droite moins t du point en cours donc je vais indiquer ça par t p ça ça donnera un t gauche ça le t ou ça c'est la température en bas donc sur delta x puisque ça c'est delta x la distance entre les deux nœuds ça aussi delta x donc la même chose pour la dérivée à gauche donc ça donnera a à gauche ces deux là sont de la même valeur mais pour la clarté de l'écriture je vais adopter le côté de chacun pour plus de clarté t point en cours moins t gauche sur delta x plus la même chose pour le y la direction y donc t o moins t point en cours sur delta y donc ça et ça moins deux points en bas t point moins t o t bas sur delta y y égal à 0 donc je vais faire sortir le a je vais considérer aussi que le delta x égale delta y ce n'est pas obligatoire mais ça ajoutera de la simplicité donc donc dx ou bien dy donc td donc je vais grouper les tp donc on a un deux trois quatre avec le signe moins donc a delta x fois td moins 4 tp égal à 0 puisque le produit est nul a et delta x sont différents de 0 ceci donnera ça égal à 0 donc je peux simplifier ça et on a doux et en adoptant l'écriture indicielle je peux écrire t donc le point à droite c'est le c'est le i plus 1 j plus celui à gauche c'est moins j plus le point haut c'est le i m j m plus 1 celui d'en bas c'est le i m j m moins 1 moins 4 t i tout est égal à 0 ceci est l'équation générale qui va engendrer les n équations nécessaires pour former le système linéaire à résoudre pour trouver toutes les incontes donc je vais reprendre cette équations avec celle qui l'a engendré c'est à dire celle là et on va essayer de générer le nombre suffisant des équations pour déterminer toutes les incontes donc il est à remarquer que dans cette équations le point en cours c'est à dire le i j m point ne dépend que des points qui sont à droite à gauche en haut et en bas donc les points qui sont dans la direction des coins n'intervient pas dans le calcul pour faire la démonstration de la procédure de calcul on va considérer un maillage relativement simple de cinq nœuds sur cinq donc cinq éléments sur cinq ce qui donnera 25 inconnus qui nécessite la génération de 25 équations pour les points intermédiaires l'utilisation de l'équation indicielle ne pose aucun problème cependant pour les points de l'extrémité donc dans les bords par exemple ceux du gauche donc l'équation génère des points fictifs et son utilisation est impossible donc pour cela il faut revenir à l'équation qu'il a généré donc l'équation différentielle et modifier par exemple pour les points de l'extrême gauche modifier la dérivée à gauche en adoptant un autre schéma par exemple le schéma ascendant donc pour ceci on va distinguer les extrémités donc les conditions limites en catégories qui se ressemblent donc on aura une équation pour les points intermédiaires on aura une autre pour les points à gauche pour les points en bas en droite et en haut droite ce qui nécessite la génération de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 équations donc on commence par les conditions limites à gauche donc le problème étant posé par la dérivée ici donc je vais l'approximer de toute sorte qu'on peut utiliser la valeur connue sur le bord qui est T A donc T A elle est imposée par les conditions limites donc je vais utiliser un schéma ascendant donc T I J moins T A qui est connu sur la distance qui les sépare donc c'est la moitié de delta X donc c'est delta X sur 2 donc je vais remplacer ça ici puisque le A est différent de 0 aussi le delta X et le delta Y sont tous différents de 0 je peux les faire sortir de l'équation et les simplifier ce qui reste ce qui reste ce sera le terme T I plus 1 J qui vient d'ici moins un T I J donc je vais laisser le T I J à la fin donc le premier moins 1 ensuite j'aurai un T A qui vient d'ici avec un T I J mais fois 2 donc moins 2 T I J plus 2 T A ensuite d'ici je vais avoir un T I J plus 1 puisque c'est en haut plus plus donc moins 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 un T I J donc 1 plus le T I J moins 1 puisqu'il est en bas moins 1 donc je vais transposer ça vers le côté droite de l'équation ce qui donne ce qui donne plus T I J plus 1 plus T I J moins 1 moins 1 3 5 T I J égale moins 2 T I ça c'est pour les trois points qui sont à gauche la deuxième catégorie sera les points du coin bas à gauche donc la deuxième catégorie pose problème à gauche et en bas donc on aura à modifier la dérivée à gauche et la dérivée en bas donc celle-là et celle-là pour la première on va utiliser la même approximation que la deuxième catégorie donc la première catégorie aux limites donc la première dérivée de T par rapport à X à gauche sera approximativement égale en utilisant le schéma ascendant donc T I J moins T A qui est connu sur delta X sur 2 pour la dérivée en bas donc ça c'est la température T A ça c'est la température T B donc c'est imposé par les conditions limites donc la dérivée par rapport à Y au point d'en bas sera approximativement égale à T aussi T I J moins T B sur delta Y sur 2 bon pour notre cas simplifié le delta X sera égal à delta Y donc je peux le faire sortir aussi de l'équation et le simplifier avec le A ce qui me laisse T I plus 1 J qui vient d'ici moins T I J donc je vais faire la même chose en termes d'organisation donc moins 1 donc de ça plus un T A sur delta X sur 2 donc 2 T A plus un T I J plus 1 qui vient d'ici donc le deuxième donne un moins 2 celui-là le troisième donnera un moins 1 et le quatrième le dernier celui-là donnera un plus T 2 T B et un moins 2 qui vient d'ici donc je vais calculer ça et transposer ces deux termes parce qu'ils sont connus donc T I plus 1 J plus T I J plus 1 moins le 6 T I J égalant moins 2 T A moins 2 T B On procède de la même manière pour les conditions aux limites qui restent donc pour les points d'en bas on aura cette équation bas droite donc le coin le point d'extrême les points d'extrême droite haut et le coin au gauche donc en résumé on aura l'équation générale qui régit le point du milieu une deuxième équation qui régit le point du gauche le coin gauche bas et ainsi de suite donc on aura enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 équations à formuler pour obtenir le système linéaire final ici on présente les équations de façon plus propre pour faire la démonstration on va considérer un problème très simple celui d'un maillage de 3 éléments sur 3 ce qui donne 9 inconnus avec les 9 équations qu'on a formulées on aura un système fermé donc par exemple pour le nœud central l'application de la première équation montre l'intervention des 4 nœuds voisins sur le nœud central la participation du nœud 3, 2 le nœud 1, 2 le nœud 2, 3 et le nœud 2, 1 pour les 8 points qui restent on utilise chaque équation avec le point qui lui correspond la résolution du système obtenu sera effectuée par MATLAB pour faciliter la programmation pour la suite on va utiliser une hémorotation qui facilite le stockage de la température sur un vecteur donc on va balayer les points en commençant par l'indice i et à chaque boucle on va incrémenter dans le j donc le premier point sera le T11 le deuxième le T21 le troisième point la température T31 ensuite le quatrième point sera la température T12 et ainsi de suite jusqu'à balayer les neuf les neuf points donc on va adopter la numérotation directe en stockant la température sur un vecteur linéaire à une dimension ensuite on va modifier les équations pour les adapter à la nouvelle numérotation on aura besoin de trier les colonnes de façon ascendante puis on ajoute les termes qui manquent et enfin réordonner les lignes pour avoir une structure ascendante dans les deux sens la forme matricielle est donnée par cette matrice multipliée par le vecteur des inconnus et sera égale au vecteur externe la matrice a une forme particulière d'abord elle est symétrique par rapport à la diagonale et on voit qu'au-dessus de la diagonale il y a deux lignes ayant les valeurs 1 sauf deux points pour la suite on va appeler la matrice A le vecteur des inconnus T et le vecteur externe B pour la construction de la matrice A sous MATLAB on va commencer par une matrice ayant une diagonale identique et même pour les quatre valeurs au-dessus et au-dessous de cette diagonale on peut voir que la matrice initiale est structurée sur la base de sa première ligne si on l'appelle V vecteur V et on crée une extension vers la gauche avec la première valeur comme axe de symétrie donc on peut voir que la matrice peut être créée en balayant de haut vers le bas les lignes une après une donc il y a une commande sous MATLAB qui est top-lit qui justement sert à réaliser ça donc une fois la matrice a obtenu on peut modifier manuellement les valeurs indiquées ici en bleu plus la valeur centrale une fois la matrice obtenue on peut résoudre le problème linéaire en utilisant la commande anti-slash donc sur MATLAB une fois j'ai pointé sur le dossier de travail donc je vais agrandir un peu la police voilà je vais d'abord commencer par la création des conditions limite donc TA donc la température à l'extrême gauche je vais la choisir égale à 50 donc le point virgule c'est pour éviter l'affichage à chaque fois de le résultat la température en bas ça sera aussi égale à 50 la température à droite A, B, C je vais la prendre égale à 100 et la dernière température celle d'en haut en tension en majuscule elle sera égale à 100 ensuite pour créer la matrice je vais d'abord créer le vecteur V donc qui représente la première ligne donc crochet moins 6 espace ou pire virgule 1 0 1 je peux écrire 1, 2, 3, 5 6, 0 sinon je vais utiliser la commande zeros comme minuscule une ligne virgule 1, 2, 3, 4, 5 5 non pas 6 5 colonnes et je ferme voilà donc le vecteur V étant créé donc je veux je vais affecter Toplits le résultat de la fonction Toplits avec V comme argument à la matrice A donc je peux vérifier en affichant la matrice A et on voit clairement que elle correspond exactement à la matrice initiale donc il faut maintenant modifier manuellement les valeurs indiquées ici en bleu donc je vais faire A donc le 5 le premier 5 correspond à la première ligne deuxième ligne pardon deuxième colon donc ça ça va égal à moins 5 et la même chose pour les autres valeurs donc je vais faire pause pour l'enregistrement je vais modifier le reste et je vais revivre et voilà toutes les valeurs modifiées donc en affichant la matrice A on peut vérifier que les valeurs sont justes avec les modifications indiquées ici en bleu pour le vecteur B je vais utiliser les variables que j'ai créées T A T B T C et T D avec les expressions indiquées ici T D et la transposer en ajoutant l'accent pour rendre le vecteur ligne vecteur colon donc j'aurais pu éviter la transposer en utilisant le point-virgule ici une fois le vecteur B créé donc on aurait fini avec les données la résolution est simple donc je tape T égale matrice A anti-slash B et on en tient les 9 valeurs T1 T2 T3 jusqu'à T9 dans cette dernière partie nous allons comparer les résultats qu'on a obtenus avec les calculs qu'on va effectuer sous Fluent donc ici je suis sur Workbench ANSYS Workbench donc je vais insérer d'abord un système géométrie pour créer la plaque 2D je vais modifier les propriétés pour indiquer que c'est une plaque 2D et je vais la modifier en utilisant Design Model c'est une application un peu handicapante ANSYS incite l'utilisation du nouveau outil SpaceClaim cependant je ne l'utilise pas pour les géométries compliquées j'utilise généralement Solidworks et pour des géométries simples j'utilise Design Model donc je crée un rectangle pour le plan XY avec alignement normal sur XY j'ajoute une contrainte de symétrie donc j'indique l'axe de symétrie puis je rechoisis symétrie axe de symétrie et les entités ensuite j'indique les dimensions donc un en chaque direction donc une fois l'esquisse créée donc je vais créer une surface à partir de cette esquisse je sélectionne le filtre arrête et je commence à donner des noms significatifs à chaque condition limite donc chaque limite pour lui imposer les conditions limite donc ça sera TA donc TA ce ne sont que des noms je peux choisir les noms qui me conviennent pourvu que ça n'entre pas en conflit avec les normes de fluente d'un 6 t, b, t, c il faut éviter les espaces les accents et les caractères spéciaux TA, t, b, t, c et t, d donc j'ai fini avec la géométrie donc je vais coupler la géométrie avec un système maillage donc je vais éditer le maillage avec le maillage par défaut pour des géométrie plus compliquée généralement j'utilise ICM qui est super puissant mais pour cette application simple le maillage par défaut suffira je choisis le filtre pour sélectionner les 4 arêtes et je vais insérer un dimensionnement sur les 4 arêtes ensuite le nombre de subdivisions imposées donc RAD et je vais choisir 3 et voilà notre géométrie ayant les 3 éléments sur chaque chaque direction donc voilà les sélections nommées donc je vais quitter ça ensuite je couple le maillage avec un système fluente donc je mets à jour le maillage donc vous voyez ici que l'option 3D est désactivée parce que j'ai déjà imposé l'aspect 2D à la géométrie je peux ajouter la double précision pour améliorer le calcul je peux aussi ajouter le calcul avec plusieurs processeurs en parallèle et même je peux utiliser le GPU donc le processeur de la carte graphique pour accélérer davantage le calcul sur Fluent on voit ici le maillage importé qui comporte 9 éléments et je vais commencer par indiquer l'unité de la température vous allez choisir le degré C le modèle je vais activer l'énergie ensuite je vais choisir l'aluminium pour indiquer que c'est du solide donc solide donc on arrive ici aux conditions limites donc je vais éditer les conditions limites donc température 50 à TA TB aussi température 50 degré C TC 100 degré Celsius et enfin TD température 100 degré Celsius donc pas de maillage dynamique la méthode je vais laisser le tout je vais initialiser le calcul et enfin je vais lancer le calcul en indiquant disons sans itération donc si le calcul ne converge pas après sans itération le calcul le flouant va s'arrêter donc on voit ici qu'il a atteint la convergence avec des résidus de l'ordre de 10 puissance moins 6 après 4 itération donc je peux exploiter les résultats ici mais je préfère l'utilisation de CFD post donc une fois que je quitte client je vais ajouter résultat et j'ouvre CFD post ok 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 donc on voit ici le volume bien que j'ai indiqué un problème à deux dimensions plan je vais créer un plan frontal donc plan qui sera parallèle au plan XY et aligné avec le 0Z je vais le rendre transparent et je vais faire apparaître le maillage je vais cacher la boîte box puis je vais ajouter un contour donc température le champ de température la distribution de la température location bien endroit c'est le plan frontal et le calcul est bizarre donc on voit ici pourquoi la densité pas indiquer température comme variable et voilà donc on voit ici que l'unité est en Kelvin je vais modifier ça en allant vers options donc ce 3 options units température custom température degré cycle appliqué ok et voilà donc on voit que les couleurs rouges correspondent à la température 100 degrés la couleur bleue correspond à la température minimum de 50 degrés C donc si on compare les résultats qu'on a trouvé avec MATLAB donc on voit ici que la température T1 par exemple elle est à 53,57 donc ici je vais voir si la pipette fonctionne température mais elle est 100 degrés Kelvin donc je peux faire un petit calcul donc je vais lancer la calculatrice donc j'ai déjà effectué le calcul 326,22 environ moins 273 pour convertir le degré Kelvin en degré C le même environ la même valeur on va vérifier la deuxième valeur ici 333,22 moins 273 60,22 qui est très proche de ça la troisième valeur celle-là on voit qu'elle est dans le vert donc 73 donc elle est environ ici donc c'est très proche 1,2,3,4,5,6 si elle se trouve ici orange dans les alentours de ça donc 363,801 moins 273 environ 90 voilà et la dernière normalement ici 60 30 300 je veux dire 300 3 moins 273 et voilà donc ceci conclut cette section sur la résolution des problèmes en deux dimensions régis par des équations du type elliptique par exemple la diffusion en 2D en utilisant la méthode de volume fine de volume de volume de volume